Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont venus courageusement ce soir alors qu'il y a un match de foot et que nous sommes un petit peu excentrés à la salle de Roté 9. Donc le Cercle Actif est absolument ravi ce soir de recevoir M. Henri Guénaud pour une conférence sur le gaullisme. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui viennent pour la première fois à nos réunions, le Cercle Actif est une association de débats. Au départ, l'année prochaine nous fêterons nos 10 ans. C'est une association d'amis qui d'abord s'est réunie et puis a décidé après de lancer le débat politique. Voilà. Je ne vais pas faire très très long ce soir. Je ne vais pas trop vous embêter. Je vais laisser la parole à Pierre et à Rosen qui vont animer le débat avec M. Guénaud. Donc ce débat sera suivi de questions de la salle si vous le désirez tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. A tout à l'heure. Je voulais remercier les élus présents. En ce moment, ils ont beaucoup de contraintes. Donc je suis ravi de voir des conseillers départementaux et des représentants de partis politiques ici ce soir. En dehors du public, bien sûr, que je remercie aussi. Merci. Monsieur Guénaud, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais commencer par une petite biographie. Vous êtes né en 1957 à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes diplômé de l'IEP de Paris et vous avez aussi un DEA de politique économique. Vous êtes haut fonctionnaire, spécialiste d'économie. Vous avez dans votre carrière travaillé pour Philippe Séguin. Vous avez été la plume aussi et l'un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous êtes député des Yvelines et membre de la commission des affaires sociales et candidat à l'élection présidentielle. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont en 1999 avec Daniel Cohn-Bendit, intitulé « La France est-elle soluble dans l'Europe ? » mais aussi, et on va en reparler ce soir, de Gaulle au présent. À l'intérieur, vous avez sélectionné des citations, des extraits de textes du général de Gaulle. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et notamment sur le terme de gaullisme. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de gaullisme, la question qui revient, c'est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une formule, une explication dans ce livre, en introduction. Vous dites « Le gaullisme n'est pas une religion, il n'a pas de catéchisme. Le général de Gaulle ne veut pas que sa pensée et son action soient enfermées dans un cadre aussi rigide. Il attache trop d'importance aux circonstances et de prix à sa liberté. C'est une pensée vivante qui se nourrit de l'épreuve et de l'expérience. » Est-ce qu'on peut, malgré tout ça, dire qu'il y a une essence du gaullisme ? Et par rapport à ce que vous allez répondre, ce dire gaulliste aujourd'hui a-t-il encore un sens ? Si oui, lequel ? D'abord, bonsoir à tous. Merci d'être venu à ma rencontre ce soir. Merci à l'association des actifs malouins de m'avoir invité. J'ai bien compris, c'est une association qui a pour but de faire en sorte que des gens de différentes sensibilités, de différentes tendances, plutôt à droite, se parlent. Et je trouve que c'est une très bonne idée dans un moment où plus personne ne se parle. Je voulais saluer les élus présents ce soir et vous dire mon plaisir d'être parmi vous et à Saint-Malo. Je regardais de ma fenêtre tout à l'heure le ciel, la mer et la plage qui se confondaient en pensant que Châteaubriand dormait pour l'éternité pas très loin de là. Et moi qui ai dû lire quatre ou cinq fois, moins cinq fois les mémoires d'outre-tombe, j'avoue que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de lecture. Le gaullisme, puisque c'était le thème principal fixé à la réunion de ce soir, même si je suis sûr que nous allons parler aussi d'autre chose. Le gaullisme, d'abord, comme vous le rappeliez, ce n'est pas une doctrine, ça ne l'a jamais été. Le général de Gaulle ne l'a jamais voulu. Le gaullisme, c'est une histoire. C'est une histoire qui commence dans l'entre-deux-guerres, avec un officier qui fait toutes les antichambres du pouvoir pour tenter de convaincre les responsables politiques et militaires de changer les doctrines d'emploi des forces armées, de passer des doctrines qui nous avaient assuré la victoire lors de la Première Guerre mondiale et dont il était persuadé qu'elles assuraient la défaite dans la prochaine guerre à des doctrines plus contemporaines, tenant compte des évolutions de l'armement, et en particulier s'agissant de l'usage des chars et des avions. Vous savez, c'était le grand combat du général de Gaulle, du colonel de Gaulle à l'époque, pendant l'entre-deux-guerres. C'est le combat contre cette idée stupide, les chars allemands ne passeront jamais par les Ardennes. Et de toute façon, les avions, ça ne sert à rien aussi, parce qu'il y a trop de poussière sur le champ de bataille. Les chars allemands sont passés par les Ardennes, et les avions ont beaucoup servi. Le gaullisme, c'est cette histoire qui va prendre son véritable essor, le 18 juin 1940. Et puis, c'est cette histoire qui se poursuit ensuite avec la libération, le combat politique avec le RPF des années 50, puis la Ve République. Le gaullisme, c'est une histoire qui ne dit plus rien à certains, et qui dit encore quelque chose, qui raconte encore quelque chose à ceux qui se disent gaullistes aujourd'hui. Pour moi, être gaulliste, c'est tout simplement tirer une leçon intellectuelle, morale et politique de cette histoire. Le général de Gaulle n'a d'ailleurs écrit, à part les ouvrages de doctrine militaire pendant l'entre-deux-guerres, n'a écrit que des mémoires, en disant, vous savez, elles serviront, c'était dans les mémoires de guerre en particulier, elles serviront à nourrir l'ardeur des générations futures. Et si on cherche l'essence de cette leçon, ou de ces leçons, on la trouve précisément le 18 juin 40, elle est dans ce refus obstinément opposé contre toute raison, contre toute évidence, le 18 juin à ceux qui menacent d'asservir un homme ou un peuple. Le 18 juin, le gaullisme entre dans l'histoire avec un nom, un noen. Ce nom dont Malraux disait, il fait écho au nom d'Antigone et de Jeanne d'Arc par-dessus les siècles. Le gaullisme, c'est cette idée fondamentale que la politique au fond, c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Le gaullisme, c'est l'idée même du volontarisme politique et donc une certaine conception de la liberté humaine. de Gaulle, ce n'est pas un héros romantique, c'est un héros classique, c'est un héros de tragédie. Il y a une correspondance entre ce qu'a été fondamentalement le gaullisme et cette matrice de toute notre pensée occidentale de la liberté qui est la tragédie grecque. le premier nom qui sort d'une poitrine humaine dans le théâtre antique grec, le premier nom d'un héros d'Échille, de Sophocle, ce nom fermement opposé au destin. On peut être écrasé par le destin, mais on peut être écrasé par des forces supérieures, mais la dignité de l'homme, elle est dans sa capacité à dire quand même non, à refuser de se coucher. Une très jolie phrase de Malraux dans le discours d'Églière qui résume très bien au fond cette philosophie quand il dit « Seul l'esclave dit toujours oui. » Seul l'esclave dit toujours oui. Voilà ce que c'est au fond que le gaullisme le sont toujours d'actualité plus que jamais à une époque où la plupart des responsables politiques, enfin je veux dire des politiciens, ont choisi de renoncer à tout volontarisme en politique. ils ont construit un système dans lequel les voilà forcés d'assumer des responsabilités qu'ils ne peuvent plus exercer, qu'ils ne veulent plus exercer. Le nœud de la crise politique aujourd'hui, il est là. Il est dans cette question appelée là philosophique ou morale, intellectuelle. qui vit de la politique de tout son sens. Qu'est-ce qu'une politique qui ne veut plus rien ? Qu'est-ce qu'une politique qui vous dit « Il faut s'adapter à la mondialisation » ? Qu'est-ce qu'une politique qui n'a rien d'autre à dire aux Français que vous savez « Je vous ai beaucoup promis mais j'y peux rien » ? Qu'est-ce qu'une politique qui laisse gouverner les juges, les bureaucrates, les autorités indépendantes, les traders ? Qu'est-ce qu'une politique qui dit « Je ne peux rien contre les marchés, je ne peux rien contre le commerce, je ne peux rien contre la technique ? » Qu'est-ce qu'une politique qui n'est pas inspirée par tout ce qui a inspiré notre idée de la liberté humaine et de la dignité humaine ? Étonnons-nous après du rejet violent de la politique. car s'il n'y a plus de politique, il n'y a plus de possibilité d'appel, il n'y a plus à rien vers lequel les gens puissent se retourner pour dire « Aidez-moi, protégez-moi » et voilà donc notre monde livré à tous les déterminismes qui précisément j'y reviens menacent d'asservir les hommes et les peuples. Qu'est-ce que le gaullisme ? C'est la volonté d'un peuple d'écrire lui-même sa propre histoire. Qu'est-ce que la politique ? C'est donner les moyens à un peuple d'écrire sa propre histoire. On a dit un jour dans une réunion publique une dame se lève c'est un dîner débat la femme me dit « Dites-moi quelque chose pour que je puisse faire rêver mon fils. » Elle me dit « Mais je ne fais pas de la politique pour faire rêver votre fils ni pour faire rêver personne. Je fais de la politique pour donner à chacun les moyens de réaliser ses propres rêves. » C'est-à-dire à chacun les moyens d'être un homme libre capable de choisir lui-même sa vie. Et ce qui est vrai pour un homme est vrai pour un peuple parce que personne ne vit seul au monde. Qu'est-ce que le gaullisme ? Une grande leçon de morale. Le contraire vous savez de je me souviens très bien de celle que nous a infligée Lionel Jospin quand il a dit un jour à propos qu'il y avait une crise chez Michelin et il ne voulait pas intervenir soit et on lui demande pourquoi il dit « Vous savez l'État ne peut pas tout. » Je sais bien que beaucoup de mes amis ont trouvé ça génial. Moi je trouve ça accablant. Mais accablant moralement parce que d'abord l'État peut tout. Il peut interdire les licenciements, il peut nationaliser, il ne doit pas tout faire mais c'est autre chose. Si M. Jospin avait voulu assumer la responsabilité morale de la politique il aurait dit je ne veux pas intervenir non pas je ne peux pas je ne veux pas en voici les raisons et je les assume j'assume ne pas vouloir intervenir parce que les conséquences le remède serait pire que le mal et là il aurait assumé ses responsabilités quand il dit je ne peux pas il se défausse de ses responsabilités et une politique qui se défausse de sa responsabilité perd tout sens moral et c'est exactement ce qui nous arrive et ça c'est l'exact contraire d'une attitude gaulliste ou gaullienne alors oui le gaullisme il est encore d'actualité il est aussi d'actualité parce que le gaullisme c'est une grande exigence c'est une grande exigence pour soi-même et pour les autres certains se souviennent sans doute de ce que le général de Gaulle a dit au premier volontaire de la France libre à Londres la première fois qu'il les a accueillis il leur a dit je ne vous féliciterai pas d'être venu vous n'avez fait que votre devoir et d'ailleurs vous pourrez écouter tous les rescapés de la résistance ou de la France libre chaque fois qu'ils ont pris la parole chaque fois qu'on les a interrogés après la guerre ils ont toujours dit nous ne sommes pas des héros nous n'avons fait que notre devoir le général de Gaulle lui-même considère qu'il n'avait fait que son devoir mais c'est une idée très élevée de la dignité vous n'avez fait que votre devoir je ne vous féliciterai pas vous n'avez fait que votre devoir essayez avec les hommes politiques d'aujourd'hui et oui mais voyez la crise de la politique la crise de la nation la crise du devoir de la morale ça commence là elle commence dans cette attitude là dans ce comportement politique là la parole politique est une parole qui pèse lourd c'est une parole qui porte en elle une responsabilité c'est pas une parole anodine c'est pas une parole ordinaire c'est pas c'est pas la parole du pilier de barre c'est pas la parole qu'on peut prononcer le soir chez soi entre amis elle est lourde de sens et quand elle renonce à assumer cette responsabilité alors vient le temps des grandes difficultés et le gaullisme prend toute sa dimension dans les périodes de crise c'est tellement exigeant au fond de se comporter comme le général de Gaulle tellement exigeant que dans les temps ordinaires il est très difficile d'exiger cela non seulement de soi-même mais des autres vous savez je pense souvent je l'ai d'ailleurs écrit à ce qu'a été la vie du général de Gaulle précisément en dehors de ces temps de crise et notamment dans les années 30 ou même dans les années 20 il m'a toujours fait penser à l'albatros de Baudelaire vous savez gêné par ses ailes de géant quand il s'élève dans les airs c'est un oiseau magnifique qui profite de l'envergure de ses ailes et puis quand il est quand il est au sol il apparaît très pâteau parce que parce que ses ailes le gênent et le général de Gaulle quand il était à Saint-Cyr ou à l'école de guerre avec son attitude perpétuelle comme avait dit un jour un de ses professeurs de roi en exil était presque insupportable à la plupart de ses camarades et un jour en juin 1940 cette attitude de souverain qui paraissait complètement déplacée cette attitude hautaine cette attitude extraordinairement orgueilleuse a épousé le destin de la France à un moment où parce que la France n'était plus rien elle devait être plus orgueilleuse que jamais et à ce moment là l'orgueil du général de Gaulle et l'orgueil de la France se sont confondus et elle y a conservé sa dignité tellement mise à mal par la faute morale de la collaboration vous n'avez pas échappé que la période que nous traversons était une période de crise ça n'a pas échappé que jamais sans doute les désordres du monde n'ont été aussi grands depuis la seconde guerre mondiale jamais on a eu la guerre froide après la seconde guerre mondiale mais la guerre froide c'était un jeu rationnel chacun cherchait à savoir jusqu'où il pouvait ne pas aller trop loin personne n'avait envie de vitrifier l'autre pour se retrouver vitrifié à son tour c'était un jeu très rationnel c'est très dangereux mais très rationnel aujourd'hui il n'y a plus de jeu rationnel on est à la merci des fous des fanatiques on est à la merci des terroristes des extrémistes mais aussi on est à la merci de la folie des marchés financiers on est à la à la merci de la folie spéculative on est à la merci de l'ivresse de la toute puissance des des juges des autorités indépendantes des bureaucraties jamais les désordres du monde n'ont été aussi importants et peut-être jamais aussi dangereux depuis la seconde guerre mondiale alors oui c'est un moment gaulien c'est un moment où il faut savoir dire non c'est un moment où il faut savoir percevoir le tragique de l'histoire oui parce que nous y sommes vous savez l'instant tragique cet instant cet instant de doute où l'homme se retrouve confronté brutalement à sa plus grande responsabilité ce moment où il doit choisir son destin choisir son histoire et où il connaît la plus grande angoisse puisque son avenir dépend de sa décision c'est un instant tragique que Camus voit dans le dans le moment où le Christ dit mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné cet instant tragique qu'il résumera d'ailleurs un jour en disant la tragédie c'est quand Antigone a raison et que Créon n'a pas tort c'est à dire quand deux deux vérités qui paraissent également légitimes deux forces qui paraissent également légitimes s'affrontent et qu'il faut choisir sans avoir de réponse dans aucun catéchisme dans cette zone grise qui est entre le bien et le mal entre le vrai et le faux où l'homme est livré à lui-même à sa plus totale liberté à sa plus grande angoisse et bien voilà nous y sommes prendre conscience que la condition humaine est tragique et que par conséquent la politique est tragique j'ai écrit un jour une longue tribune sur le Front National je crois qu'il est vain de parler du fascisme ce qui est plus intéressant c'est et qui fait ma divergence profonde avec le Front National donc je ne sais pas s'il est à l'extrême droite à l'extrême gauche ou à l'extrême centre bien malin celui qui pourrait d'ailleurs faire cette classification mais c'est un parti dont les responsables évacuent le plus souvent précisément la dimension tragique de la politique comprenez c'est facile si tout est maniché si tout est bien ou mal si tout se tranche à coup d'épée on a la conscience en paix mais la morale de la politique ce n'est pas la conscience en paix ce n'est pas la bonne conscience c'est le cas de conscience c'est le déchirement de la conscience vous savez c'est quand on dit au président de la république et bien des des terroristes viennent de prendre des otages est-ce qu'on donne l'assaut ou est-ce qu'on ne donne pas l'assaut est-ce qu'on les laisse partir amener les otages ou est-ce qu'on les empêche de partir je me souviens de madame Duflo un jour qui m'avait dit sur un plateau de télé après une opération malheureuse pour libérer des otages si vous n'aviez pas si vous n'aviez pas attaqué ils seraient encore vivants mais qui pouvait dire ça quand vous êtes en face tout seul face à votre conscience est-ce que j'essaie de les libérer ou est-ce que je n'essaie pas est-ce qu'ils vont les amener pour les égorger plus loin est-ce que je tente quelque chose sachant qu'évidemment ça peut s'échouer voilà l'instant tragique de la politique c'est comme en Libye c'est toujours facile de dire il ne fallait pas y aller vous savez quand on vient voir le président de la république on lui dit monsieur le président il y a un million de personnes à Benghazi Kadhafi a encerclé la ville il veut tous les tuer si vous ne nous aidez pas il le fera alors vous avez d'un côté les conséquences ça peut conduire au chaos très bien puis de l'autre côté le un million de morts potentielles dont vous avez la responsabilité je ne sais pas si la décision était bonne ou mauvaise ce que je sais c'est qu'à cet instant même la politique épouse la tragédie le président il est seul et il n'a que sa conscience pour trancher et prendre conscience de cette dimension tragique ça c'est une des grandes leçons politiques et morales du gaullisme est-ce que vous croyez vraiment que nous ne sommes pas dans une période où nous devons prendre conscience de la dimension tragique de la politique vous avez vu la la nature du débat politique aujourd'hui vous avez vu à quoi ressemble la politique d'aujourd'hui et bien elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait la politique à la fin des années 30 à la veille d'une des plus grandes tragédies de notre histoire elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait la politique de la France à la fin des années 50 quand on est allé chercher le général de Gaulle en 58 le pays était au bord de la guerre civile et accessoirement de la faillite inancienne la vraie pas celle d'aujourd'hui c'est exactement la même chose moi j'avais dit quand le président de la république actuelle a été désigné par les primaires de la gauche j'avais dit c'est la victoire de Guy Mollet et de la vieille SFIO ah oui bah nous avons Guy Mollet sans la résistance parce que moi Guy Mollet il avait fait de la résistance à l'Élysée alors ça c'est de la tragique de l'histoire là vous êtes tranquille le président qui a aucune idée de ce qu'est le tragique de l'histoire et le tragique de la politique et le problème c'est qu'il se met tous à lui ressembler croyez vraiment qu'on va pouvoir affronter le monde qui vient les drames qui se dessinent avec une telle conception morale de la politique voilà le gaullisme pourquoi il est d'actualité pour ça d'abord pour ça l'idée est d'abord aujourd'hui que la politique ne peut plus rien idée folle mais si on pense que la politique ne peut plus rien il faut rester chez soi et deuxièmement cette conception du tragique de la politique et de la force du nom dans l'histoire comme disait Malrouge il revient seul l'esclave dit toujours oui et non la politique c'est pas ça ne peut pas être s'adapter à la mondialisation la politique c'est se donner les moyens d'agir dans le monde tel qu'il est pas dans le monde tel qu'on le rêve mais se donner les moyens d'agir puis accessoirement garder cette inquiétude morale cette inquiétude du coeur comme disait Saint Augustin que beaucoup de mes amis ont oublié vous savez certains nous disent aujourd'hui si nous sommes dans les difficultés que nous connaissons c'est parce que les français ont trop bien vécu depuis 40 ans alors maintenant voici venu le moment des sacrifices vous payez l'addition je ne sais pas je ne sais pas si ils ont bien vécu depuis 40 ans mais la plupart des français non mais ce n'est pas seulement un problème de stratégie politique bien sûr c'est suicidaire politiquement mais en plus ça me pose un problème moral aller donc regarder les français dans les yeux aller à leur rencontre en leur disant vous avez trop bien vécu depuis 40 ans et c'est pour ça que ça ne va pas et si vous pouvez le faire sans avoir honte alors c'est que nous n'avons pas la même conception de la morale et puis et puis l'autre l'autre attitude que je trouve assez difficile moralement à accepter j'ai souvent raconté cette anecdote c'est celle d'un c'est une jeune militante est un jour venue me voir quand j'étais allé lycée et elle a engagé la conversation je lui ai demandé de quelle famille politique elle venait vous savez une espèce d'agrégat de divers courants de divers sensibilités de divers amis politiques et elle a réfléchi un peu elle m'a dit libéral je lui ai dit soit et vous définiriez comment le libéralisme elle a encore réfléchi et puis elle m'a dit liberté et responsabilité j'ai dit certes alors c'est sans doute très libéral mais c'était le titre d'un programme de Chirac dans les débuts des années 80 libre et responsable il lui dit surtout si vous vous trouvez un jour en face d'un ouvrier de 50 ans qui vient de perdre son emploi parce que son entreprise est partie en Chine il a encore il a une femme qui ne travaille pas et il a encore trois enfants à élever vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites libre et responsable je suis désolé moi je ne peux pas et quand je me suis engagé en politique il y avait encore beaucoup de responsables politiques qui ne pouvaient pas faire ça quand la politique quand les hommes politiques peuvent se comporter de cette façon alors la politique est mal partie et voyez-vous alors je sais que nous sommes dans une association qui veut faire dialoguer les droites je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce mot d'abord la droite laquelle il y en a tellement elles s'entendent tellement bien depuis 200 ans et surtout comment peut-on faire passer son son pays après son camp ou son parti qu'est-ce qu'une politique qui n'a pas d'abord pour objectif de faire quelque chose pour son pays le général de Gaulle encore la France ça n'est pas la droite la France ça n'est pas la gauche la France c'est tout les français l'élection du président de la république au chiffrage universel c'est l'application de ce principe parce que vous ne pouvez pas être élu qu'avec votre camp je ne reviens pas sur le fédélitaire des primaires vous voyez à quoi ça conduit des gens raisonnables quelqu'un m'a dit l'autre jour vous imaginez est-ce que le général de Gaulle aurait pu se présenter aux primaires j'ai dit vous imaginez le général de Gaulle aller faire un débat à la télévision avec son ancien premier ministre son ancien ministre des affaires étrangères son ancien ministre de l'agriculture son ancien ministre de l'environnement son ancien premier ministre fermez les yeux un instant et imaginez la scène mais au delà de ça consacrer le principe du camp comme plus important que le principe de la nation et ça c'est catastrophique surtout dans un moment où tout ça n'a plus grand sens avant il y avait le stalinisme le collectivisme d'un côté la démocratie libérale de l'autre très bien enfin ça a dépendu des moments on se souviendrait toujours le moment de Maastricht je sais que je suis en terre bretonne mais bon je vais assumer mon nom moi aussi c'était ma première campagne politique et franchement avec le recul je ne suis pas certain d'avoir eu tort et on a écrit un premier livre je me souviens avec Marie-France Garraud Philippe Séguin un certain nombre de gens qui s'appelaient de l'Europe en général et de la France en particulier ça a été le premier texte sorti sur la laurée du débat sur Maastricht et on donne une conférence de presse et il y avait parmi nous un homme politique pas très à gauche même très très à droite s'appelait Alain Griotray pour ceux qui s'en viennent peut-être qui était un résistant et qui travaillait qui écrivait beaucoup pour le Figaro qui était maire d'une commune dans la région parisienne mais vraiment voilà je pense que il y a peut-être peu de gens aussi à droite que lui dans cette salle et il assumait très bien et un journaliste se lève malicieux et lui dit M. Griotray ça vous dérange pas d'être dans le même camp que les communistes puisqu'il disait non et que les communistes disaient non aussi et Griotray le regarde et il dit vous savez mon jeune ami moi j'étais dans les maquis puis quand on a vu arriver les communistes on a été bien content de les voir arriver et je peux vous dire que vraiment il n'y avait pas moins à gauche qu'Alain Griotray et voilà c'est une petite leçon d'histoire un jour aussi un maire des Hauts-de-Seine il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps venait de conquérir sa ville sur les communistes vous savez dans les Hauts-de-Seine ça a été la ceinture rouge pendant très longtemps et il y avait une rue qui portait le nom d'un résistant communiste il décide de la débaptiser Charles Pascual il fait venir il était président du conseil général des Hauts-de-Seine à l'époque et il lui dit allez viens on va on va se promener un peu et il lui dit tu sais tu veux débaptiser la rue oublier le nom du résistant ben tu ne devrais pas je sais ce sont des choses difficiles à comprendre pour ta génération mais dans la résistance nous avons défendu la France ensemble et il lui a parlé comme ça pendant un quart d'heure je peux vous dire aussi que le maire en question n'est pas du tout tenté par quelconque compromission avec la gauche il est revenu quand il est revenu en Saint-Méry il ne voulait plus débaptiser la rue il nous a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps on avait inauguré chez lui une place Charles Pasqua et Charles Pasqua n'était pas très à gauche non plus c'est pour vous dire qu'il y a des choses par moments qui dépassent qui dépassent tout le reste et aujourd'hui il y a une gauche des partis il y a une droite des partis il y a un centre des partis mais qu'est-ce que tout cela signifie ? croyez vraiment que Léon Blum aurait reconnu son frère en politique dans le président de la république mais franchement même si on avait dit à François Mitterrand que François Hollande soit un jour sur sa place vous voyez moi j'ai détesté Mitterrand mais il faut reconnaître une chose il nous a laissé les institutions en bon état il n'a pas été sur la scène internationale même si je partage pas sa politique il n'a pas été indigne dans la représentation de notre pays il avait eu cette phrase merveilleuse d'ailleurs dont je ne me lasserai jamais lui qui avait écrit que les institutions de la 5ème république j'ai vu que M. Hollande était tenté par un même cheminement lui qui avait écrit le coup d'état permanent il avait dit en accédant à la présidence il disait mais M. le Président vous qui avez tant critiqué les institutions de la 5ème vous sentez dans la peau d'un président de la 5ème république il avait dit oh vous savez les institutions de la 5ème république étaient dangereuses avant moi elles le redeviendront après moi demandons-nous toujours simplement ce qui est bon pour notre pays ce qui ne l'est pas surtout quand la nation est aussi menacée qu'aujourd'hui car elle l'est elle l'est encore une fois plus que jamais depuis la seconde guerre mondiale elle l'est parce que nous sommes menacés par la désintégration sociale par le communautarisme par le régionalisme pardonnez-moi mais on a trouvé cette idée géniale je sais que ça plaît à beaucoup de gens mais d'abolir le cumul des mandats et en même temps on a créé de grandes principautés c'est à dire qu'on a créé toutes les conditions pour opposer le national au local dans un moment où la nation est tellement fragile tellement fragilisée et par la construction européenne et par la mondialisation et par l'immigration et par les 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 le monde on prend un risque considérable oui la question nationale va être la grande question et pas seulement la grande question identitaire la grande question politique la grande question démocratique la grande question économique la grande question sociale la grande question culturelle alors oui quand les désordres sont aussi grands et que la nation est aussi menacée le gaullisme la leçon le gaullisme a peut-être une une force beaucoup plus grande que jamais et c'est le moment où on largue tout par dessus bord fantastique alors je sais bien on ne gagnera peut-être pas une élection en disant je suis gaulliste je suis gaulliste mais si on pouvait au moins retenir la leçon encore une fois elles sont intellectuelle politique et morale peut-être que nous serions mieux à même d'affronter les difficultés du monde voilà ma réponse un peu longue pardon il n'y a pas de soucis à votre question sur le gaullisme merci 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 Sous-titrage ST' 501